Et bienvenue à l'émission des cabarets Welking, présentée à Cefac 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 26 janvier 2016 avec notre invité Maxime Auguste. C'est Evelyne Pépillon. On a un autre invité surprise. Même toi, tu ne le savais même pas. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Il s'appelle Aurélien, c'est un habituel des cabarets. Ah oui, je le savais. Tu savais, il va venir nous faire quelque chose. On a tellement dit de choses sur Aurélien que je n'ai tellement plus rien à dire à part qu'il est français. C'est ça. Puis on l'a dit sans tabarouette qu'il était à commencer. On a dit qu'il était sur le point d'avoir un enfant. Oh, je ne sais pas si on va dire ça. Oui, il ne crie pas encore. Donc, je me dis que oui. Oui, là tu viens de le dire sur le micro et ça va passer à la radio. Non, ce n'est pas encore. Oui, mais au pire, je couperai. C'est moi qui fais le montage. Oui, c'est vrai. Si vous êtes des bêtises, je peux vous couper. Oui, c'est vrai. Tu vas tous couper ce que je dis. Censure d'Alex. Tout ça, je me retrouve sur aucun des enregistrements de l'émission. Oui, j'ai l'impression que Susha qu'elle aime à la radio. C'est comme bizarre. C'est ça, je vais essayer d'en parler, mais il n'est pas ouvert. Oui, Rélié, ça vient su. Oui, Rélié, oui. Oh, Rélié, bien. Alexandre, t'es un enfant. C'est surprise, c'est sur mon cellulaire. Alors, j'ai un premier texte, c'est plus une réflexion que je veux partager avec vous. Puis il y a un deuxième qui sera plus de la poésie. Accomplir sans conscience de soi, c'est comme être capable de sauter du dernier étage d'un immeuble sans avoir la conscience que l'on va en mourir. Ça ne demande qu'un courage robotique. Le même que celui qui rend capable de déléguer 40 heures de sa vie par semaine à une cause qui ne fait pas de sens pour soi. J'admire les personnes qui ont conscience d'exister et qui accomplissent leur vie en accord avec ce qu'elles ressentent. Car même si, dans notre société, ça peut rendre les choses plus compliquées, je sens profondément que c'est la voie de l'humanité, de l'empathie, de l'équilibre, nécessaire au bonheur et au vivre ensemble. Le plus ancien précepte gravé à l'entrée du temple de Delphes nous dit « Gnoti Sauton ». C'est peut-être pas la bonne traduction. « Connais-toi toi-même ». Car si les devoirs existent et qu'ils jouent un rôle important, ils ne doivent pas amener à se noyer dans le simple accomplissement. Accomplir est une chose. S'accomplir soi-même en est une autre, plus profonde, nécessaire et puissante. Alors, j'ai souvent sauté du dernier étage sans en avoir conscience, et aujourd'hui, je cherche à apprivoiser mes ailes et à inciter les autres à trouver les leurs, car il y a bien assez de cadavres par obligation sur les pavés. C'était un soir de pleine lune. La nuit, bien tombée, recouvrait nos masques meurtris, des rides, des neiges d'hiver. « Le printemps s'en vient », disait-on. « Le printemps s'en vient », priez-t-on en écho. Alors, on a fusionné nos silences boisés, tenté de raviver cette tendresse ancienne, recroquevillée toute petite dans les coins de nos cœurs tortueux. On s'y est laissé prendre, comme mille lances à l'horizon sans port, et on a juste volé un peu. « Au-delà-l'hier, Vincent. » « Au-delà-l'hier, Vincent. » « Oui ! » « Faites votre job de public, quand même. » « Je leur disais de faire leur job de public, d'applaudissements. » « C'est même étudiant, ça. » « C'est qui le prochain ? » « Le prochain, c'est Valmo, Valmo, le prochain. » « C'est pas Stéphane ? » « Non, Stéphane, c'est l'an dernier. » « Ah oui, c'est Stéphane. » « Il en reste deux, en fait. » « Ah oui, c'est ça. » « Oui, c'est décidé que c'était ça. » « C'était sur ma liste quelque part, là. » « Oui, c'est fort. » « Stéphane, c'est comme le clou de la soirée. » « Le clou de la soirée. » « Si t'aimes être un clou de la soirée. » « Aimes-tu être un clou de Stéphane ? » « Ah, en bois. » « En bois. » « Donc, Valmo, c'est pas une marque d'auto. » « Fais-le penser à quoi, toi ? » « Ben, Valmo, c'est pas comme une marque d'auto. » « C'est une marque d'auto. » « Non. » « C'est pas fin, ça. Sérieusement, là. » « Quel genre de marque d'auto, là. » « Le genre de... comme Volvo. » « Plus, c'est donc bien vulgaire. » « Je suis pas vulgaire. » « C'est comme une marque d'auto. » « Volvo, ça veut genre dire vulve en allemand. » « C'est comme... » « Foyons-toi. » « C'est comme dans l'expression populaire, genre... » « Ich levin in der Dschst-Volvo, là. » « Ce qui veut dire... » « J'aime conduire dans ta ruge, là. » « C'est comme... » « C'est n'importe quoi. » « C'est donc bien vulgaire. » « Non. » « C'est toi qui a apporté sujet de la Volvo, là. » « J'ai juste dit un nom d'auto, là, je veux dire. » « Ben ouais, c'est ça. » « T'as pas un meilleur nom d'auto, toi. » « Ben ouais, moi, moi, Valvo, on fait plus penser comme à... » « Un ram, là. » « Tu sais, ça défonce, ça rentre dedans. » « Qu'est-ce que ça ? » « Quoi ? » « Un ram, c'est tellement comme... » « Sexuel, comme ram, tu sais. » « Comme l'objet qui était... » « Le bélier qui servait pour défoncer les portes. » « Il n'y a rien de sexuel dans un bélier. » « C'est toi qui vois ça sexuel. » « Je sais, je n'ai pas envie d'enculer un groupe. » « Quoi ? » « Non, je n'ai pas de désir sexuel pour un ram, là. » « Ah, c'est toi qui parlait d'un nom, OK. » « Je répète très bien ce que tu viens de dire. » « De toute façon, c'est à enregistrer, on va s'en servir comme ça. » « Il y a Mathieu qui parlait de chèvres tantôt. » « Non, ben, tu sais, c'est Mathieu, c'est dans sa performance. » « Nous autres, on n'est pas en train de faire une performance. » « On va arrêter de présenter Val-moi. » « OK, mais toi, les autos, c'est quel genre d'auto que tu aimes ? » « J'aime bien les voitures asiatiques, elles sont tout petites, puis elles sont vraiment performantes. » « Tu vois les Japonaises, là. » « Les Hyundai. » « OK. » « Les quoi ? » « Les Hyundai. » « Oui, les Hyundai aussi. » « Non, je sais pas faire les Toyota, elles sont plus performantes, les Hyundai. » « Ouais, OK. » « Les petites Japonaises, là, j'aime ça. » « Ouais, OK. » « Val-moi, je pense que c'est temps qu'ils t'en viennent. » « Ouais, on va s'y mettre dans... » « Ouais, Val-moi ! » « Oh, wouhou ! » « À chaque fois que j'ai ici... » « Ben bonjour Publix. » « Allô ! » « À chaque fois que j'ai ici, j'étais un peu nerveuse de savoir comment je vais être présentée. » « Pis à chaque fois, on dirait que les gars se surpassent. » « C'est comme l'autre fois, je sais pas trop, ça a inspiré un épaulard de tristesse. » « Je me rappelle plus trop du concept, mais en tout cas, ça m'avait un peu marquée. » « Pis là, à soir, les vulves allemandes, je sais pas trop ce qui s'est passé. » « En tout cas, c'est vrai que je suis vraiment full sexuelle. » « Fait que ça avait vraiment un lien. » « En tout cas, on ne parlera pas de ça à soir. » « On va chercher des liens avec vous en bas. » « Non, c'est ça... » « C'est pas toujours. » « C'est pas grave. » « Ce soir, en fait, j'ai pas... » « C'était pas prévu, en fait, que je vienne vous voir. » « J'ai malheureusement pas de nouveaux morceaux à vous présenter. » « Sauf que je pensais à ça, pis j'en ai choisi trois de mon répertoire, parce que je suis auteure-compositeur-interprète. » « Pis je me disais que... » « Moi, je me plais à dire que je raconte des chansons, pis que je chante des histoires. » « Je suis un peu conteuse dans l'âme. » « Près de pèlerin de la bosse, mais d'adoption cherboucoise, si on peut dire comme ça, comme ça. » « Pis j'ai comme placé mes chansons dans un ordre où on dirait que ça fait comme un lien qui se peut, t'sais. » « En tout cas, vous jugerez par vous-même, au pire, vous vous direz que j'en ai fui du bon, pis ça sera pas plus grave que ça. » « Donc voilà. » « Et je commence avec une première chanson, en fait, qui est un petit peu tristounette. » « Pis ça parle pas de moi, là. Vraiment pas, là. » « Ça parle d'une fille, en général, là. » « Parce que je m'inspire tellement pas de mon vécu. » « Je suis si convaincante. » « Et voilà, en fait, c'est un peu comme une espèce d'histoire d'une fille qui sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va avec les gars, surtout, là. » « Je raconte un peu l'amour ou le non-amour, si je peux m'exprimer comme ça. » « Et je vous offre indignée pour commencer. » « 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 Entre deux soupirs égarés, c'est à ce moment-là qu'elle pense à la balade des cas indignées. » « Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah- Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Non! Rien! Juste ça! C'est vrai que le certificat de naissance, il devait être trop petit à l'époque qu'il est né. Tout était plus petit. C'est drôle aussi, il crée des haïkus. Pourquoi tu parles? Parce qu'il travaille sur des petites feuilles. Des fois il y avait une petite cloche. Pourquoi une cloche que besoin d'un petit service? Ça fait un petit son. Des fois quand il est nerveux il faut faire un petit pépi avant d'aller sur scène. Pourquoi il a une moustache? Ça ressemble comme une petite barbe. C'est une bonne question celle-là que tu m'as eue là-dessus. On ferait mieux de faire venir Stéphane sinon on va rester longtemps à faire des petits détails. C'est-tu qu'on lui ferait une petite présentation? C'est un peu trop long. Alors le grand Stéphane! J'ai peut-être une réponse pour la moustache? C'est religieux. Le culte des adorateurs de Georges Brassens. Avec un peu de chance la musique va venir avec. Donc j'étais supposé faire des haïkus mais j'en ai pas fait. J'ai décidé d'y aller avec un journal que j'avais tenu à peu près en 2007 ou quelque chose comme ça. Donc c'est un fait vécu. Jour 1. Un nouvel abonné s'est joint à mon compte Twitter. Mes parcimonieuses écrites traitant du sort des militants républicains de Wallis et Proutuna l'ont enchanté. Ça c'est pour Aurélien là-bas. Tant et tellement qu'il m'a offert l'opportunité de participer au défi de télé-réalité tous les vendredis de la semaine. J'avoue ne pas en avoir entendu parler. À mon interrogation sur le sérieux de la chose, il s'est empressé d'appuyer ses dires par le biais de découpures de presse lithirambiques sur le web. Plus alléchant, l'incitation de 50 000 $ et transports payés vers une île située vers Tonga, les îles Cook et Samoa. 50 000 $, c'est du tout cuit. D'autant plus que l'existence d'un double mariage ayant été éventé, je me devais de fuir la double colère de Fernande et Roger. Jour 2. Enfin, jour 3 ou 4, c'est que c'est vaste et assommant le Pacifique Sud. Je suis arrivé en matinée et mal rasé sur le tarmac de New Way. Ce qui m'a frappé aussitôt arrivé fut la tentative du pilote de faire son trou au sein de l'île à l'aide de son avion. Bilan, 3 morts, 15 blessés. Jour 3. Enfin, sortie du dispensaire. Rien de cassé, mais quelques points de suture ici et là. Rien qu'un peu de fil de noix de coco et d'hameçon pour la pêche au thon ne serait rafistolé. Enfin, rencontré mon abonné de Twitter. Tout de gauche, je suis informé que pour la durée d'un an, je n'aurais qu'à vivre sur l'île. Une crevasse, à droite, au fond de la jungle, passait le tiki, mais avant le falais affalé doufeux lundoufado, mais déjà signé. Je n'ai qu'à me servir à même les fruits que la nature me sera prodiguée, que ce soit de terre ou de mer. Je suis autorisé à me promener, où bon me semble, et à socialiser avec les premiers venus, et qu'elle nu, le textile est interdit sur l'île. Aux faits étranges, on me demande de me présenter sous l'étrange appellation de vendredi. What? Jour 5 Ça compte pour le jour 4 aussi, vu qu'il pleut des halbards depuis hier. Par chance, une caverne jouxte à ma crevasse, je demeure au sec. Pas encore eu le temps de converser avec les autres convives de l'île. Pour seul voisin, voisin, que dis-je, coloc, comme seul coloc, donc, quelques serpents de mer rayés et venimeux, d'énormes crabes gros comme un ballon de foot, friand de noix de coco, et des mille pattes d'un mètre de long. Jour 6 Il pleut toujours Je sais pas si c'est la pluie, l'isolement ou quelque chose que j'ai mangé, mais je suis pas mal sûr que 6 des 8 champignons, on peut pas les manquer, sont vraiment énormes, se sont déplacés durant mon sommeil. Jour 7 En fin du soleil, j'en ai profité pour faire un tour des sentiers de l'île. Je confirme qu'il y a d'autres convives. J'en ai croisé une demi-douzaine en tout, tous répondant aussi au nom de vendredi. Je confirme également que le textile est totalement absent. Par contre, il y a un... je dis quelque chose d'intrigant chez les autres. Est-ce normal d'avoir 8 mamelons? Jour 8 Entre deux bouchées de pop-corn et d'un air à le lécher, il m'incite, m'ordonne, de m'intimer avec l'autre vendredi. Déjà que ce vendredi, je devrais peut-être lui dire que nos espèces sont pas compatibles. C'était Stéphane Rouet, pas de Rouet. Donc on félicite encore M. Stéphane Rouet, on félicite encore les artistes évités. Maxime Auguste, ici présent. Et Charlie Cliff, notre s'emmène. Cliff. Charles Lamontagne en français. En fait, Cliff c'est juste une faresse. Ouais, ça c'est Lamontagne. Ça a pris un bout avant que je cache ça. Alors, je pense que c'est la fin de 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 la fin. Vous écoutez les meilleurs moments du Cabaret Welking, édition du 26 janvier 2017, s'étant déroulé au Art Focus. Vous êtes artiste, musicien, poète, humoriste ? Inscrivez-vous au micro-ouvert des Cabaret en nous contactant sur Facebook. Il reste de la place de disponible pour le prochain Cabaret. D'ici là, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...